En juillet 1969, les quantités de personnes suivaient les premiers pas d'un homme sur la Lune. J'avais 11 ans, mon père nous avait réveillés avec mes frères à 2h du matin et à 3h56. Un événement incroyable, extraordinaire. Un exploit technologique immense. On a vu un homme poser pour la première fois son pied sur la Lune. où Armstrong descend l'échelle du Lème et là, il se laisse tomber sur la Lune. Il y avait 600 millions de gens devant leur télévision qui regardaient ça, moi j'étais de ceux-là. Alors évidemment, moi j'étais pas née, mais 50 ans plus tard, on a envie de retrouver cet engouement. Retrouver cette sensation, de revivre cette émotion. Alors si vous avez un instrument, un télescope... Ça peut être des jumelles, une petite lunette, évidemment un télescope, un énorme télescope. Installez-le au coin d'une rue, au bord d'une rivière. Sur la place d'un village. Et invitez les passants... Invitez vos voisins, invitez vos amis, à observer la Lune et partager l'émerveillement. Rejoignez l'événement On The Moon Again, les 12 et 13 juillet 2019. Tous, au même moment, partagez la Lune, comme il y a 50 ans. Je vous encourage à faire ça, ça va être super convivial. C'est une occasion de créer du lien. Et partagez l'émerveillement de regarder la Lune. Descendez dans la rue, rejoignez On The Moon Again. 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 Les 12 et 13 juillet, partagez l'émerveillement. Observer la Lune, tous ensemble, créer ce lien avec cet astre qui nous aide à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada